Bonjour à tous. Bonjour. Salut Alain. Salut Pierre-Paul. On se retrouve 2018, première émission avec les fruits et légumes en folie. On va parler... Des choux. Des choux. Tout simplement. Alors un peu d'histoire Alain, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'on raconte autour des choux, donc éclaire-nous la lanterne. D'accord. Quelques éléments. Donc ça fait partie de la famille des crucifères et ils étaient cultivés depuis l'Antiquité par les Cèdres, les Romains et avec l'ancêtre du chou qu'ils appelaient le chou maritime. Ce sont des plantes généralement très vivaces qui peuvent mesurer entre 60 cm à 1 m de haut. Et donc jusqu'au Moyen-Âge, on ne savait pas trop quoi en faire. On les utilisait uniquement pour leur vertu, en médecine, avec des pouvoirs cicatrisants, qui étaient un bon moyen aussi pour son organisme et ainsi de suite, avec un côté très soufreux, un goût très fort en soufre, et ce qui lui donnait ce côté très rustique et donc on ne maîtrisait pas trop au niveau de la cuisine. Donc il n'était pas énormément consommé à l'époque ? Non, non. Pas consommé pour manger, mais par contre, oui, en médecine. Et d'ailleurs, historiquement, on faisait toujours une bonne soupe de choux aux jeunes mariés le jour de leur nuit de noces parce qu'il y avait des pouvoirs fertilisants. D'où le terme « les bébés naissent dans les choux ». Voilà. Après l'histoire, maintenant, Alain, on va parler des vertus. Les vertus. Alors, tu me disais un peu avant l'émission, énormément de vitamines. Ah oui, énormément de vitamines. Il faut compter à peu près 200 grammes de... Ça représente à peu près 50% de besoin de vitamine C pour le corps humain. 200 grammes de choux correspond à 50% de besoin en vitamine C pour l'organisme. D'accord. D'accord. Donc c'est... Apporte quelque part 50% des vitamines. Voilà, tout à fait. On est bien d'accord. Il est très peu calorique. Alors, quand tu dis très peu calorique, parce qu'on va revenir... Je te pose la question, là, en tant qu'à la fois professionnel de la vente des choux, mais aussi professionnel de la cuisine. Quand on fait, par exemple, chez nous, en Alsace, quand on fait de la choucroute, c'est vrai que les gens ont toujours tendance à penser que la choucroute... La choucroute ne fait pas grossir, on est bien d'accord. On pourrait manger énormément de choux, mais c'est bien sûr tout ce qui va accompagner ce plat. Mais en lui-même, c'est quelque chose de relativement... Je ne dirais pas diététique, parce que ce n'est pas le terme qu'on va employer. Mais c'est très, très bon pour la santé, parce que c'est très peu calorique. Très peu calorique, c'est tout. D'accord. Faire une salade de choucroute, c'est beaucoup plus sympa que de la faire avec une céleri rémoulade. Et l'ensemble des choux ont les mêmes vertus ? C'est-à-dire qu'aucun n'est vraiment plus calorique que d'autres, que ce soit du chou-fleur, que ce soit du chou blanc ? Non, mais on peut vraiment prendre tous les choux. Même le chou à choucroute, qui, une fois avec la macération, apporte énormément d'éléments dans le corps humain. Mais tous les choux ont cette vertu-là. Le choucaille, c'est très à la mode en ce moment. Pour en faire une détox, on associe dans une centrifugeuse ou dans un extracteur de jus un peu de choucaille, avec du concombre et une pomme granny smith, et on a un jus qui est très agréable à boire et qui fait énormément de bien pour le corps humain. Alors, on parle beaucoup de détox, de choses comme ça. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait conseiller comme ça, sous forme de... Oui, il y a des valeurs aussi de détox, d'aide. Voilà, ça ne va pas guérir. On ne va pas faire du charlatanisme comme... On ne guérit pas, mais on soulage et on améliore sa santé en utilisant ces produits-là. D'accord. Anne et Jean-Michel nous disaient aussi, vertu anticancéreuse, reconnue. Oui, tout à fait, reconnue. Et également pour la partie Alzheimer, etc. C'est des choses qui sont tout à fait intéressantes pour... Ça ne guérit pas, mais ça favorise la guérison. Donc voilà, ça, c'est les vertus principales de la famille des choux. Donc maintenant, Alain, si tu veux bien, on va leur parler un peu des variétés. Les différentes variétés, oui, de toute façon, de ces choux. Donc principalement, il y a déjà la variété, la famille des choux pommés. Voilà ce qu'on appelle les choux pommés. Alors, choux pommés, on est bien d'accord, c'est P-O-2-M-E. Voilà, tout à fait. Et donc, il y a les choux blancs, les choux rouges. Donc dans le choux pommé, on a toutes ces variétés de choux qu'on a ici. Ils sont bien rondes, bien fermées, etc. Il y a donc les choux blancs, les choux rouges, et aussi, également, les choux verts, frisés. Donc, qu'on expliquera et qu'on fera voir tout à l'heure en détail, quand on parlera un petit peu de la façon dont on va les cuisiner. Tout à fait. Donc ça, ce sont les choux pommés. Voilà. Après, la variété des choux fleurs. D'accord. Je veux dire, le choux fleur en lui-même a quand même repris ses lettres de noblesse, grâce à Louis XIV, grâce à leur jardinier et aux cuisiniers qui l'entouraient, de revaloriser et de redonner des lettres de noblesse aux choux fleurs. D'accord. Donc, choux fleurs, c'est le choux fleur traditionnel qu'on connaît, les choux colorés. Mais qui sont d'origine naturelle. D'accord. Il faut bien faire attention, ce ne sont pas des hybrides ou des assemblages, ce sont des variétés anciennes, mais qui sont comme ça. D'accord. C'est comme avec les carottes, pour, blanches et tout. Ce sont des vieilles souches qui sont réalisées. Donc, on a le chou vert, on a le chou violet, le chou jaune, le chou fleur. D'accord ? D'accord. Blanc. Très bien. Ensuite, on a une autre famille qui sont donc la famille des brocolis. Oui. Là, on les a un petit peu ici. On va les faire voir. Qui sont d'origine italienne principalement, mais qui n'ont été vraiment remis en France qu'à depuis 1980. On n'en fait une grosse consommation que depuis 1980. Donc, ça, c'est le brocoli. Donc là, il y a le brocoli. Et à ce moment-là, tu insères aussi là-dedans cette partie-là ? La chimadirapa, qui est d'origine italienne. On a la petite pousse de chou. Le brocoli, qui est fleurissier, qui est au centre de cette superbe pousse. D'accord. On peut aussi y associer le flower sprout, qui est une nouvelle variété, qui est la petite fleur de chou. Donc voilà. Qui est une petite fleur de chou, qu'on blanchisse simplement. Et dans cette famille-là. D'accord. Et ensuite, tu finis par les choux... Le romanesco. Le romanesco, qui est là, oui. Voilà. Un beau petit chou pointu, comme ça, qui fait très rustique aussi, mais qui est très sympathique à travailler. Ensuite, on a aussi le chou de Bruxelles. Le chou de Bruxelles, qui est là. Qui est bien serré. Celui-là, dans toute cette famille de choux, juste pour y revenir dessus, qui est dans la famille les plus caloriques de tous les choux, qui sont déjà à la base peu caloriques. Et puis après, les choux un peu asiatiques, le chou Thaï, Pachoy, chou Thaï, qui sont des petits choux, en mini, en taille normale. Ok. Donc voilà. Super. Et puis il y a les petits... Alors ceux-là, les petits choux raves. Les choux raves qui sont aussi dans la famille des navets, des choux. Voilà. Donc c'est un peu... C'est encore un bar, ça. D'accord. Voilà. Mais c'est... Moi, je les considère à la famille des choux, en tout cas. Alors maintenant, on va parler un peu cuisine. Voilà. Alors, tu parlais tout à l'heure des choux paumés. Donc on va revoir un petit peu. Gros choux. À choucroute. Là, ça, c'est vraiment le chou à choucroute. Le chou à choucroute. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne l'ont encore jamais vu. Donc ça, c'est vraiment la bébête alsacienne dans toute sa splendeur. Tout à fait. C'est vraiment... Donc c'est un engin qui fait entre 2 et 3 kilos, pratiquement. On a des fois des choux qui en font beaucoup plus. Beaucoup plus. Jusqu'à 7-8 kilos. Donc on rappelle rapidement comment c'est fabriqué, la choucroute. C'est émincé. C'est salé. Donc c'est mis à bas serré. Et ensuite, on le... Donc fermentation. On est bien d'accord. Et donc ça enlève aussi la fermentation du chou à choucroute. enlève ce côté un peu soufre du chou. D'accord. Donc Anne nous disait aussi, on va en profiter, la France, 3e producteur européen en chou. On est bien d'accord. Par contre, je crois que l'Alsace reste, pour le chou à choucroute, le number one. Mais bon, ça l'Alsace français, on est toujours number one. Il y a quelques pays européens qui produisent aussi du chou à choucroute. Donc ça, on ne va pas en faire de salade, de choses comme ça. Ce n'est pas idéal. Non, ce n'est pas l'idéal. Après, on peut en faire des potets. On peut toujours le cuisiner. Non mais cru, est-ce qu'on peut le manger ? Oui, le chou fermenté cru en salade, oui. D'accord. Comme ça, en tant que tel, non. Pourquoi pas. On peut toujours revisiter la manière de faire la choucroute avec ce chou-là, qui est quand même très serré et qui est très fort en goût. Pourquoi pas. S'il y a des chefs qui nous écoutent, si vous l'utilisez cru, faites-nous le savoir. Alors ensuite, on va rester dans les choux paumés. Donc on a le chou rouge. Donc ça, on s'en doute fort. Cuit, salade. Alors en Alsace, c'est vrai qu'on le mange aussi cuisiné, justement. Donc là, on rappelle, émincé. Pas besoin de le blanchir, du coup. Non, les choux paumés, on ne les blanchit pas. On les cuisine tel quel, soit cru, soit cuit. On confit avec gastrite et ainsi de suite. Le chou blanc. Le chou blanc de la même manière. Donc là, on est sur un chou blanc. Alors qui ressemble quand même étrangement au chou à choucroute. Mais qui a un goût un peu particulier. Qui a quand même un goût différent du chou à choucroute. Tout à fait. D'accord. Et on a également, alors le chou frisé, tu le mets dans la même catégorie ? Les choux paumés. D'accord. Tout à fait. Donc là, c'est pareil. On le coupe, on peut le congeler, couper, cru. Voilà, c'est pas besoin non plus de le pré-cuire. Par contre, c'est vrai que quand moi je le cuisine, et toi tu l'as certainement cuisiné, dernièrement on l'a fait avec Marquet Berlin, quand il fait son fameux sauf compoté de chou. Il blanchit également le chou une fois qu'il l'a coupé pour garder une belle couleur bien verte. Parce qu'on sait que quand on le cuit directement, quand on le fait compoté, il devient jaune. Alors que quand il est bien blanchi, il reste très très vert. Donc, bonne chose, pensez quand même éventuellement à le blanchir un petit peu avant. Alors ce que je voulais aussi encore dire vite fait, Pierre Preux, c'est que tous les choux paumés, c'est des choux qu'on peut couper et qui se conservent facilement. Alors que toutes les autres variétés de choux doivent être coupés frais et consommés au maximum dans les 72 heures. Alors attendez, tu dis, ça par exemple, c'est livré chez nous, ou chez moi dans ma cuisine, je peux le garder quelques jours, même une fois coupé, etc. 15 jours, 3 semaines, sans aucun problème. Même chez vous, en tant que sa femme, vous pouvez les conserver. Mais la plupart des productions de choux sont amassées en fin septembre, et puis ensuite sont conservées dans... Donc c'est un légume de garde qu'on peut garder sans aucun problème. Alors que les autres choux, au maximum 72 heures, ça flitrise. Donc quand on parle des choux fleurs, c'est peut-être aussi ça qui vient le terme, donc ceux-là sont en général coupés ou sont livrés, et puis sont consommés très très rapidement. Alors les choux fleurs, on ne va pas revenir dessus, si je te permets de les faire voir. Donc tu peux prendre le vert qui est là-bas, là, on va le mettre un petit peu là, au-dessus de... Voilà, on a des magnifiques choux là, qui sont de toutes les couleurs. Donc tu disais tout à l'heure, ce sont des choux donc naturellement colorés. Voilà, qui sont issus de production du Var, et voilà, ce sont d'anciennes chouches qui poussent comme ça. C'est leur couleur naturelle, et conserve en plus de ça, la cuisson, cette couleur-là. Alors ça, pareil, on cuit, mais avec une première cuisson. Donc tous les autres choux, on conseille fortement de faire une première cuisson, une ébullition... Blanchir, rafraîchir, pour enlever le côté excédent de soufre, et ensuite le cuisiner. Par contre, à cru, utiliser les différentes couleurs de choux, râper sur une petite râpe à truffe ou à parmesan, et les servir comme ça sur une salade, ou faire, c'est à la mode aussi, un taboulé de choux. Voilà, on les coupe, on les utilise, on les assaisonne avec un peu d'acidité, et ils conservent cette couleur-là. Donc on peut les garder crus ? Tout à fait. Alors il y a une chose quand même sur lesquelles on va revenir, Alain, c'est que cette variété de choux-fleurs, on l'a déjà fait, parce que très souvent, vous êtes aussi nos livreurs sur le lycée hôtelier, moi je suis quand même prof de cuisine là-bas, c'est vrai qu'il y a des périodes, on vient toujours vers vous au niveau de la sapame pour dire, tiens, à telle période on va faire tel ou tel plat, et souvent on nous dit, attention là, parce que les choux de couleur, on n'en aura pas à tous les moments. Là on s'arrête, c'est les derniers choux jusqu'à mi-janvier qui sont présents, après c'est terminé. Donc on parle de variété, choux paumés toute l'année ? Oui, quasiment, oui. Pas de souci. Par contre, pour les choux-fleurs, vraiment, la période ? De saisonnabilité, puisque c'est quelque chose qu'il faut ramasser au moment où c'est mûr, donc on ne peut pas les faire pousser toute l'année. D'accord. D'accord, donc il y a, voilà, pour les choux de couleur, verre, jaune, violet, là, la saison se termine. Donc c'est plutôt novembre, janvier ? Alors ça commence, oui, ça commence déjà selon la météo, mais déjà en octobre, on peut déjà en avoir, et ça tient jusqu'au mois de janvier, mi-janvier. D'accord. Voilà, pour les choux de couleur. Les choux blancs, c'est encore autre chose. D'accord. Les choux-fleurs blancs, ça c'est une production qui se fait quasiment toute l'année. Mais les choux-fleurs de couleur, ça c'est plus saisonné. Très, très bien. Alors on va ensuite, donc dans les choux-fleurs, donc est-ce que ça, comme tu le disais tout à l'heure, ces petits choux, est-ce que ça fait partie des choux-fleurs, ça ? Alors c'est entre une poste de brocoli, de choux-fleurs, voilà, mais c'est vraiment la petite fleur de choux. Donc oui, c'est bien. C'est joli. C'est très joli, ça reste un peu dans cette teinte-là, un peu pour. Blanchi, ça ? Juste blanchi. Cru, non. Alors pas cru, parce qu'il faut aussi le blanchir. Il faut le rincer, blanchir, et ensuite soit glacé, soit servi croquant. Donc le chou de Bruxelles, Alain, tu peux nous dire un petit peu rapidement ? Cru, en effeuillé, qui se fait de plus en plus, c'est les petites feuilles de choux, ou alors confies. Alors pourquoi le chou de Bruxelles, Alain ? Parce que déjà, en Bruxelles, la population a tellement augmenté qu'ils ont trouvé un moyen pour pouvoir augmenter les pousses de choux. Et donc forcément, voilà. Parce qu'apparemment, la variété actuelle est relativement récente. Par contre, ça existe depuis le XVIIe siècle. Tout à fait. Et apparemment, au vu de l'explosion démographique, ils ont fait des tiges de plus en plus hautes, importantes, qui permettaient d'avoir des bourgeons comme ça. D'en avoir beaucoup plus, quoi. D'accord, OK. Alors Alain, on a vu les choux paumés, on a vu les choux fleurs, on a vu les choux de Bruxelles. Revenons maintenant rapidement, si tu veux bien, sur le brocoli et un petit peu ce que tu nous disais, redonner le nom de cette bestiole. Alors la Cima di Rapa, c'est donc origine d'Italie et le brocoli aussi. Alors tu disais que le brocoli existe aussi pour, quoi. C'est aussi une variété de... C'est un peu plus fin. Alors les branches sont un tout petit peu... Alors ça se trouve visuellement entre un choux fleur et un brocoli. Donc il est un peu ouvert comme un choux fleur, il fait des petites pousses et il est de couleur pourpre. Et il reste aussi un peu pourpre à cette couleur-là. Et ça, c'est la variété la plus classique, celle qui, depuis 1980, remplit nos étalages, quoi. D'accord. Donc ça, tu nous rappelles rapidement. Cuisson à l'anglaise et puis voilà, très peu de cuisson, croquant, pour conserver toute cette belle couleur et cette fermeté. Donc le brocoli, 1980 apparemment. Donc vraiment une quarantaine d'années. Voilà, qui, depuis 1980, remplit un peu nos étalages. Il existe d'autres variétés de brocoli, qui est le brocoli pourpre, qui vient d'Italie aussi. Oui. Et qui revient un peu à l'historique du brocoli, du choux fleur, qui ressemble un peu à un choux fleur avec des toutes petites pousses de brocoli, légèrement pourpre. Alors pareil, légumes, vraiment à consommer le plus craquant possible pour conserver cette pelle vertueuse. Parce que c'est très fragile, ça supporte très mal la longue cuisson. Donc voilà, les petits bouquets, petites ébullitions. On est d'accord, on retire le petit bouquet, juste blanchi à l'eau bien salée et ensuite passer au beurre, etc. Après, utiliser le reste du brocoli en l'épluchant et en faisant une petite écrasée, insérer dans une mousseline ou ainsi de suite. Alors, quelque chose qui est un peu à la mode aujourd'hui, Alain, on va parler un petit peu de ça, c'est... Le choucal. Ouais, alors dis-nous un peu pourquoi toutes ces vertus, qu'est-ce qu'on raconte tout autour de ce chou un peu particulier ? C'est surtout la clientèle américaine et canadienne qui en a un peu fait l'éloge au niveau de ces vertus qui sont anti-cancéreux... Antioxydants. Antioxydants, détox, etc. Donc, naturellement, on retrouve un peu ce côté un peu sucré, mais il y a aussi de la mer. C'est très agréable à manger, même peu. Donc, ça, mis dans une centrifugeuse ou plutôt dans un extracteur de jus avec un petit morceau de concombre et une pomme granisse-misse, un petit jus. Voilà, ça fait énormément de bien dans le corps. Après, on peut le cuire. Ça supporte très bien la congélation aussi. Ah, d'accord. Énormément produit de plus en plus en Alsace. D'accord. Très, très bien. Mais c'est un chou qui est très agréable, qui peut aussi, on peut en rappeler aussi, au chou pointu, au chou frisé, au chou allemand qui est un peu plus étoffé. Voilà. Alors, on enlève les côtes, les grosses côtes qui sont assez dures. On conserve que le chou. Et ça, c'est cuisiné. C'est très agréable à consommer. Alors, on va finir, si tu veux bien, Alain, sur les petits particuliers, les petits pachoy, voilà, qui sont là. Les petits choux asiatiques. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui s'est développé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on les voit vraiment. Dans les restaurants asiatiques, on l'utilisait beaucoup dans les bouillons, dans les pot-au-feu, dans les salades et ainsi de suite. Mais pas dans notre restauration. Alors, c'est très agréable à manger, à travailler, aussi bien cuit, braisé, dans un bouillon poché. Mais c'est parce que c'est un peu comme une blette, quelque part. Tout à fait. Il existe une variété aussi encore de choutaï qui ressemble encore plus à une blette avec des feuilles beaucoup plus longues. Oui, tout à fait. Et on va finir, si tu veux bien, Alain, sur les petits chouraves. Donc ça, quelque part, explique-nous rapidement. Toi, cuisine, le plus simplement possible. Le couper. Le couper, puis surtout le glacé pour le rendre en sucide et très agréable à manger, quoi. D'accord. En gratin aussi, voilà. Les amis, on va vous poser la petite question, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. La petite question Internet. La petite question Internet sur laquelle vous allez répondre, bien sûr, sur la page Facebook de nos amis de chez Sapam. Pourquoi les bébés naissent ? D'où vient l'expression « les bébés naissent dans les choux ». Ça sera. On attend vos réponses. Votre question à vous. N'oubliez pas la page Facebook Sapam, www.sapam.fr. Appelez-les. Ils sont toujours à votre service pour vous répondre à toutes vos questions concernant l'utilisation des légumes et des fruits. Ce sont des partenaires exceptionnels. À très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada